Donc voilà, aujourd'hui dimanche, on se balade dans une petite ville. En fait, on est dans l'Arizona et on se trouve à une petite ville qui s'appelle Haussmann. Et alors donc, pour la petite histoire, mais je vous l'ai peut-être raconté tout à l'heure, c'était une ville minière, une ville qui s'est créée autour d'une mille d'or. Haussmann, cette ville minière, en fait, a été fondée en 1912. En fait, c'est là où on a commencé à exploiter la mine que vous avez là. Et en fait, elle est restée ouverte jusqu'en 1942. Puis après, la ville a été abandonnée. Et en fait, peu à peu, c'est devenu une ville fantôme. Les ânes sont restées ici, tous les ânes qui aidaient les ouvriers à emmener leur matériel à la mine et à redescendre l'or un peu plus bas, sont restées ici, se sont reproduits. Et actuellement, on en compte à peu près 2000. Ce sont les descendants des ânes qui servaient à transporter le matériel. Et donc, peu à peu, les gens sont revenus après 1942, dans les années 50. Et jusqu'en 90, la ville s'est repeuplée et est devenue cette ville que vous voyez là, qui n'est plus fantôme parce que les habitants sont revenus. Mais surtout, tout est vraiment dans le jus parce que, comme vous pouvez voir, tous les buildings, les bâtiments sont d'origine en bois, tel que c'était dans les années 1900, 1910. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et alors, effectivement, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de voitures et de motos parce que c'est devenu vraiment un centre d'intérêt touristique. Mais c'est vraiment magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là, il y a deux choses que je vais vous montrer, qui sont réelles, qui sont historiques. Eh bien, c'est la prison. La prison telle qu'existait à l'époque pour les gens qui essayaient de vendre, de voler de l'or. Et là, eh bien, on a l'entrée de la mine, une des entrées de la fameuse mine d'or. Voilà, avec tout le matériel, eh bien, qui reste. Voilà, le vieux matériel qui servait à l'époque, ça c'était pour descendre, certainement. Et ici, on a même la maison du shérif, qui est à moitié démolie, mais en fait, qui a été construite dans la roche. Alors, ce que l'on a ici, eh bien, c'est une cellule où on mettait les prisonniers, ceux qui avaient fait des vols ou des trucs, en attendant de les transférer à la prison de la ville, qui est un peu plus loin, en fait. Voilà, donc ici, on a le coffre où était entreposé l'or, en attendant qu'on le transfère dans les banques. Voilà, je vais voir s'il n'en reste pas. Voilà, donc là, c'est le coffre, comme vous voyez, la porte, c'est vraiment safe avec la serrure. Là, c'était... Là, c'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique Et bien c'est que Hotman est aussi sur la route 66 Donc on l'appelle historique route 66 Tout simplement parce que la route 66 a été coupée à plusieurs endroits C'est une route normalement qui traversait les Etats-Unis d'est en ouest Et dans les années 60 elle a été fermée par endroits Mais elle existe toujours et c'est vrai qu'on peut trouver des parties de cette route Et beaucoup de gens la font en moto ou même en voiture Et c'est vraiment sympa Musique de générique Alors voilà alors là nous sommes dans un hôtel restaurant Le Durlin toujours bien sûr à Hotman sur la route 66 Et bien cet hôtel restaurant a été ouvert en même temps que l'arrivée de tous ces mineurs Qui venaient travailler dans la mine de Hotman Il a une particularité c'est que vous pouvez voir à peu près un peu partout Des billets de 1 dollar accrochés soit sur le bar soit sur le mur Alors l'histoire veut que c'était les mineurs Quand ils venaient boire un coup le soir ou qu'ils venaient même manger Et s'ils avaient un dollar de plus Et bien ils le signaient et ils l'accrochaient au bar ou sur le mur Et en cas où la fois suivante quand ils viendraient Et bien ils n'avaient pas assez pour pouvoir payer leur boisson ou leur repas Donc la tradition veut et bien perdure Les clients qui viennent aujourd'hui Et bien continuent à mettre un dollar un petit peu partout en les signant Alors bien sûr ils ne viennent pas ni les récupérer Et ce n'est pas non plus pour la foi d'après quand ils viennent s'ils n'avaient pas assez d'argent C'est simplement pour le folklore, pour la tradition Et donc vous pouvez voir il y en a partout Il y en a au plafond, il y en a sur les escaliers Il y en a vraiment partout de ces billets Et on dit qu'il y aurait actuellement à l'heure d'aujourd'hui Et bien à peu près de 400 000 dollars en billets de 1 dollar Alors comme aujourd'hui le dollar vaut à peu près l'euro Vous imaginez, ça fait 400 000 euros sur les murs Alors je pense que le soir quand ils ferment il doit y avoir une sécurité Parce que il pourrait y avoir des gens mal attentionnés Qui viennent vider les lieux Voilà, donc je vous laisse continuer à regarder cette vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501